Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder comment on peut donc régénérer un personnage que ce soit donc un caractère que ce soit donc un third ou un first caractère on va voir comment on peut le régénérer à partir du moment où l'aura été détruit pour différentes raisons par exemple si on met un compteur de soif un compteur de santé et ce compteur donc déclinant et bien dans le niveau de jeu il va perdre donc une vie et on va le régénérer donc un endroit que l'on peut définir au même endroit ou un autre endroit que l'on peut définir et ça va permettre donc de repartir sur une nouvelle une nouvelle partie et voir comptabiliser ça on le fera dans un prochain tutoriel le nombre de vies utilisées jusqu'à un certain niveau bien entendu donc ici on va mettre en place dans un premier temps donc ce qu'on appelle respawning du first person caractère ici à partir du moment où on va utiliser la fonction destroy qui va être utilisée encore une fois à la fin donc d'un cycle de santé ou de de soif par exemple de ou de ou d'autres types de paramètres que l'on pourra faire apparaître dans l'interface on a vu des tutoriels où on pouvait faire apparaître donc dans l'interface ici on utilisera la fonction print juste pour avoir des retours donc de ce que l'on fait mais on a vu qu'on pouvait utiliser des interfaces beaucoup plus complexe c'est dans d'autres tutos du jeudi que l'on a vu cela ok donc on va commencer ici cette méthode de respawning en utilisant donc ici un first person caractère donc on a implémenté donc un first person caractère à l'intérieur donc d'un décor c'est décor de scientifique de kitbash ici et on est venu donc implémenter de manière classique donc on retrouve bien l'utilisation classique donc du first personne c'est à dire le tir avec voilà on a vu dans un précédent tutoriel comment justement on arrivait à décroître donc la forme ici et puis la faire disparaître donc avec un destroy aussi et donc là c'est le personnage qu'on va destroyer ici pour venir le recréer le régénérer donc faire un respawn ok donc pour ça on a besoin donc de vérifier d'une part que dans les project sitting donc edit project sitting que on a bien donc les bons game mode donc map et game mode ici on va avoir donc défaut game mode first person game mode ok ici et si on ouvre donc on aura global défaut serveur game mode ici donc game mode on va utiliser plutôt on va ouvrir donc selected game mode et voir donc défaut point class first person caractère donc et après c'est les paramètres par défaut c'est ici les paramètres par défaut donc à ce niveau là on verra dans un prochain tutoriel que on peut créer donc des game instance class ici par exemple qui vont permettre de comptabiliser donc les points de vie qui vont pouvoir être donc porté d'un sur l'ensemble du jeu même si le personnage est destroyer et détruit et heureux pour régénérer et bien on pourra donc avoir des paramètres à l'intérieur donc de ce game instance dans lequel on pourra par exemple totaliser le nombre de vies si le le joueur peut être peut avoir par exemple 5 vies pour être généré cinq fois et après ça sera terminé et donc c'est avec le game instance class ici que en créant un game instance que l'on pourra le faire on verra ça dans un prochain tutoriel pour l'instant donc on a le first person game ici mis en place donc tout va bien on a vérifié ça ici mais c'était ce qu'on avait donc au départ en venant donc implémenter le first le fps donc de base de un reel donc on va se retrouver donc à ouvrir le first person bp ici blueprint on a le first person character et le first person game mode donc on va ouvrir les deux donc le first person game mode ici on va passer donc en mode blueprint blueprint editor ok ici et on va venir donc dans le first person game mode écrire quelques notes de deux blueprints ici donc c'est ici qu'on va définir donc le début la définition donc du du first person character qu'on va appeler et on va commencer donc avec un event begin play puisque au début du jeu on va commencer avec ça et on va de la même manière qu'on commence avec l'événement begin play ici créer donc un custom event donc add custom event ici qu'on va appeler donc respond ok et on va donc avoir deux possibilités donc d'event qui vont commencer donc ici l'event graph et qui vont être raccrochés les deux donc si on est au début du jeu et ça sera l'événement begin play qui commence et si on reload donc le personnage sur respawn ça sera le respawn ici qui sera appelé donc ici on va aller sur ops tab bouton dans la souris cast tout first personne caractère ok ici on va pouvoir donc connecter donc ici à les deux ok selon ce que l'on va faire ici en objet de manière assez classique on va faire get player get player donc caractère ici ok et on va venir donc ensuite travailler donc sur la possibilité de pouvoir donc mettre en place ici alors je vais pas l'accrocher tout de suite parce que je vais faire quelque chose d'intermédiaire on va voir pourquoi ici je vais mettre en place donc éventuellement un délai donc ok d'il est pour attendre un peu voilà et il est fonction d'il est ici donc je laisse 0 2 pour l'instant ok et je vais venir donc recharger donc spawn actor actor ici spawn actor for class ici et donc on va venir reprendre donc le personnage ici la classe ça va être donc le first je tape sur f ici first first ici personne caractère ok et on va pouvoir donc venir ici défaire un spawn transform ça veut dire où on veut le positionner donc on va pouvoir créer une variable donc ici qu'on va appeler donc spawn location par exemple ok qu'on va mettre en mode donc transforme ok on compile et on on save pour la voir si drag and drop get ok et on vient le connecter donc ici donc on pourra le redéfinir par défaut la variable ici on pourra la changer et par défaut c'est location rotation scale tout le monde est à 0 ici ok ensuite donc après ça on va avoir donc de manière assez classique donc la fonction pose ici ok sans contente ici voilà fonctionne pose ici sur le guet sur lequel le target sera effectivement donc le guet player encore une fois caractère ici voilà ops le target je me suis trompé ok c'est le target ici ok c'est le target ici ok autant pour moi c'est get player controller et donc get player caractère target is controller ici et return value in pawn ici et on termine la fonction avec donc le repawn respond ici voilà call pour terminer voilà un peu le pipe donc entre les deux en fait ici je peux très bien les 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 connecter donc ils peuvent très bien se suivre ici mais ce que propose un drill dans dans sa doc qui est assez intéressant en définitive c'est de pouvoir donc éventuellement rappeler donc notre personnage pas tout au début donc du a ici en respawn en faisant le casse tout personne caractère et entre les deux par exemple ce qu'on verra dans le prochain tutoriel mettre 1 1 1 1 total de vie qui va décroître et ainsi de suite par exemple 1 ou rappeler donc le nombre de vie on peut très bien donc éviter le respawn directement et venir utiliser donc un nouveau custom event donc hop add custom event ici qu'on va donc qu'on va appeler donc on destroy je reprends un peu donc l'écriture de 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 la doc de un drill exprès comme ça vous pourrez vous y référer event ici on destroy event ici et on va le le mettre donc sur le delay et ici donc on va venir donc faire un bind event donc qui va permettre donc de appeler de permettre d'appeler donc que bind event to on destroy voilà ok ici et l'event ça va être donc celui ci ici voilà ce qui fait que on va pouvoir rappeler donc ici cet event là sans revenir au début ce qui fait qu'on pourra très bien donc entre les deux ici mettre des des choses supplémentaires soit des des variables qui vont évoluer éventuellement et on pourra donc soit après le destroy soit appeler la fonction respawn commencer du début ou appeler la fonction on destroy event ok donc ça nous permet d'avoir cette possibilité ici on compile ici on a une petite erreur ok ici en fait j'ai créé l'événement avant il faut que je bind event to on destroy et il faut tirer sur l'event pour avoir donc ups add custom hop là add custom event ici et on a donc hop ici donc un custom event avec le rappel du destroy acteur acteur ici ok et donc ici je branche sur le delay et je renomme donc ici on destroyed ok event ok ok voilà donc ne pas faire l'erreur que j'ai fait au début c'est à dire créer l'événement tout seul et le reconnecter c'est là pour que ça soit donc customisé et que on est destroyed actor ici qu'il soit pris en compte ok donc voilà pour compile et save ici et on a l'ensemble donc de notre construction dans le first person game mode ici ok maintenant on va trouver donc dans le 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 first person donc ici je vais venir cliquer dans le first person caractère ok on a donc les fonctions de base que l'on a vu déjà ici les mouvements et ainsi de suite ok et puis on va créer donc ce que l'on a besoin supplémentaire ici à la suite mais avant ça on va réinitialiser aussi donc le begin play ici donc j'agrandis donc là le begin play par défaut even begin play ce qui est fait au début du jeu c'est qu'on demande quel type de d'utilisation on a vr ou pas vr donc de du motion controller ici donc je vais tirer sur l'event begin play ici on va laisser ça de côté on vous on peut le laisser un et si je vais je le rebrancherai après break ici et repartir donc pour venir donc mettre en place mon mon first person caractère ici et ce qui est important dans l'event begin play ici c'est d'appeler donc le game mode donc on va faire un cast to first person first person first person first person caractère donc game mode first person donc game mode ici hop je ne le voyais pas voilà gas to first person game mode ici on appelle donc le first person game mode et on va venir faire un get game mode donc on va aller chercher donc get game mode ici le game mode donc et les paramètres donc du first person game mode ok ce qui va nous permettre donc de pouvoir faire un set ici avec donc que la possibilité donc de mettre le player spawn transform en place ok donc on met ce set en place ici pour le player pawn transform et ensuite et bien on va le reconnecter donc ici à la suite de ce qui était déjà là et ici sur le target on va venir donc chercher le get acteur hop et sinon c'est plutôt au dessus ici le get acteur transform ok ça c'est bon et ici at first person game mode on fait target ici voilà ok donc ça ça permet de venir donc définir encore une fois les paramètres du game mode et de pouvoir donc appeler le set et de positionner donc notre player spawn transform par rapport donc au 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 Donc je compile ici, petite erreur, ok, donc en fait, c'est pas le transform, c'est le location, c'est la même chose, donc set spawn, location, ici, ok, je reconnecte, ok, ici, voilà, et target, voilà, compile, save, ok, ça marche. Donc là, on a préparé notre begin play au niveau du first person character, et maintenant, on va prévoir la fin, on va organiser la fin, ici, donc on va le mettre à la fin, ça tombe bien, ici, à ce niveau-là, on va venir, donc, sur, utiliser, donc, une fonction de event tick, ici, tab, bouton dans la souris, event tick, ici, ok, et sur lequel, ok, on va venir, alors, on peut mettre une séquence, c'est assez classique, une séquence qui sera lue, donc, sur les différentes choses à réaliser à chaque fois, dans la partie, et donc, notamment, on peut lui faire faire plusieurs choses, des compteurs de vie, des compteurs de soif, des compteurs d'endurance, des compteurs de, voilà, et ainsi de suite, donc, là, ici, on va mettre en place, donc, simplement, un compteur de soif qui va s'épuiser au fur et à mesure du temps, pour faire très simple, juste pour montrer que le destroyer response fonctionne, donc, ici, on va prendre le 20, 0, ici, faire une première, donc, manière classique, une branche, voilà, branche, ici, et on va mettre, donc, une condition de soif, donc, on va définir une variable, ici, variable, plus, ici, soif, on va l'appeler, ok, ça va être un nombre entier qu'on va faire décroître, integer, ici, on va compiler et save, et la valeur de départ, ça va être, par exemple, 5, ok, et on va dire que la condition, c'est, donc, ça reste supérieur, ok, ça reste supérieur, donc, à la valeur, ici, que l'on va, donc, définir, hop, j'ai mis inférieur, supérieur, ici, voilà, float, float, ici, integer, voilà, ok, et puis, ici, donc, on met, soif, on le récupère, get, ok, voilà, et on le branche, c'est assez classique, et on va laisser 0, quand c'est, tant que c'est supérieur à 0, et bien, on ne perd pas la vie, il n'est pas détruit, donc, true, donc, si c'est vrai, on va mettre, donc, un délai, ok, donc, cette délai, hop, non, c'est pas celui-là, il y a plus simple, délai, fonction délai, ok, voilà, délai, ici, on met un temps, donc, par exemple, 0,5 seconde, 0,5, ici, voilà, quand, une fois que le délai est complété, donc, on a le temps de jouer un peu, je dirais, on va refaire, donc, un set, ici, alors, hop, pour éviter de, c'est soif, ok, on fait un set soif, ici, on le connecte, drag and drop, ici, et on fait, donc, la fonction moins, ok, donc, c'est intègre, moins intègre, ici, et on va mettre, donc, 1, la valeur de 1, et on remet soif, donc, en get, pour lui enlever, donc, la valeur de 1, à chaque fois, à chaque fois qu'une demi-seconde est passée, donc, voilà, et donc, au fur et à mesure, à chaque event tick, on va avoir le délai, on va attendre, et on va perdre, donc, un point de soif, et on va avoir, donc, après, de plus en plus, enfin, moins de soif, enfin, plus de soif, je dirais, mais avec moins de valeur, et donc, à partir du moment où la condition sera plus, sera false, donc, ici, on va avoir, donc, on peut remettre un délai, éventuellement, pour attendre, et principalement, donc, on mettra la fonction destroy, ici, hop, destroy, ici, donc, destroy, donc, actor, voilà, destroy actor, que l'on va mettre en place, ok, ok, donc, destroy actor, ici, alors, on va peut-être juste rallonger le délai, pour le mettre, donc, à une seconde, ici, ça fait 5 secondes, de jeu, compile, save, testons déjà si on a le destroy, donc, play, ok, on tire, on tire, on tire, on tire, pendant 5 secondes, tac, et hop, le personnage est destroy, on n'a plus rien, c'est bloqué, ok, ça, ça marche, très bien, ok, on va pouvoir, donc, maintenant, recharger, donc, le personnage, le caractère, ok, après le destroy, ici, ok, on vient ici, destroy, ok, et, alors, destroy, on va le préciser, c'est important, get player caractère, ok, c'est bien le get player caractère 0, que l'on destroy, donc, ça, c'est intéressant de le préciser, on va venir, donc, faire un cast, cast to first, personne game mode, ok, et on va venir, recharger, donc, après le destroy, donc, le game mode, donc, on fait get game mode, comme on a fait, donc, préalablement, au début, et puis, on va utiliser, donc, ici, la fonction, donc, enfin, l'event, respawn, ici, ici, ok, et, as first person game mode, target, ici, ok, voilà, donc, comme ça, on peut, on cast le first person game mode, et on appelle, donc, l'event, respawn, ici, qui est dans ce first person game mode, compile, save, ici, ok, hop, juste avant de lancer, je viens vérifier, donc, je vais rajouter, print screen, respawn, pour, voilà, vérifier le respawn, ici, donc, ça, c'est tout bon, compile, save, je reviens sur first person, ici, je vérifie mes connexions, respawn, event begin play, objet, add first person character, ici, donc, bind event, c'est le first person character, j'ai oublié, ici, de lier target, ok, donc, il n'y a pas de, autrement, il n'y a pas de lien, avec le bind event, to destroy, destroy first person character, c'est le target, ici, donc, il faut le raccrocher, ok, duration, spawn transform, location, spawn location, ici, ok, le spawn location, ici, on va le retrouver, donc, au départ, return value, in spawn target, get player control, donc, tout ça, c'est bon, compile, save, et on va essayer, ici, ok, je reviens là-dessus, donc, respawn, et print spring, ici, ok, play, ok, je tire, ok, hop, et c'est reparti, donc, là, on n'a pas eu de temps, il n'y a pas eu de délai, c'est reparti, on a vu juste le respawn, et c'est reparti ici, ok, ça marche, donc, ici, donc, ça, c'est la première possibilité, donc, avec respawn, ok, et la deuxième possibilité, c'est ce que je disais, c'est d'appeler l'autre event, donc, on destroyed, voilà, on destroyed event, ici, donc, on n'a pas les deux, ça ne sert à rien, break, ici, on le laisse, on passe sur cette branche-là, ici, target, donc, ici, on le connecte, et le destroyed actor, ici, le player caractère, ok, ici, on connecte, voilà, et on laisse de côté le respawn, prêt à être réutilisé éventuellement, là, la branche d'exécutable, elle passe donc par, le on destroyed event, print string, compile, save, ok, et on va obtenir la même chose, dans notre cas de figure, ici, c'est juste pour vérifier que ça marche aussi, et donc, on pourra choisir l'un, voilà, hop, ça repart, respawn, on est reparti, ok, voilà, respawn, et c'est reparti aussi, voilà, donc, là, on pourrait dire, c'est pas respawn exactement, mais c'est destroy, et reconstruction, ici, direct, donc, on a ces deux possibilités d'appels d'event, qui sont, encore une fois, positionnés, donc, dans, le first person game mode, à des endroits différents, donc, au début, pour le respawn, pour avoir, l'exécutable complet, et notamment, donc, on avait dit, entre le cast to first person character, et le buy event to on destroy, ici, on peut mettre, donc, des opérations, et puis, on a ici, donc, l'événement qui repart, on destroy event, avec un petit délai, ici, c'est pour ça que ça repart trop vite, on va mettre, une seconde d'attente, ici, et puis, après, on rappelle le spawn actor, first person character, sa location, et ainsi de suite. Ok. Donc, voilà, de manière assez simple, sur les bases, donc, de la documentation d'un drill, la mise en place d'un respawning, qui va nous permettre, donc, de pouvoir recharger, donc, le personnage, après qu'il ait perdu, par exemple, donc, la santé, qu'il ait eu soif, et donc, il perd des points de vie, par exemple, et ainsi de suite, et donc, il sera rechargé, donc, avec ses possibilités, donc, d'event to respond, ou on destroy event. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501